Sous-titrage Société Radio-Canada Au Blanc-Ménil, il y a un club de foot, le BMSF, Blanc-Ménil Sport Football. L'équipe première joue en DH, alors la DH c'est la 6ème division. Ce sont les amateurs, petites primes peut-être, mais à leur gros courage. Pendant toute cette saison, vous allez vous connecter sur leur pio-rit. L'un des coachs s'appelle Stéphane, il est d'origine italienne, et avant d'avoir le dernier mot avec lui, il faudra vous entraîner pas mal. Écoute-moi bien, on va prendre une option là, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. On va prendre une option là. On sait comment on a les qualités pour jouer au ballon, on le sait, c'est tout. Le capitaine s'appelle Jean-Eude, c'est le moteur du groupe, le premier à gueuler et le dernier à se coucher. Ils sont bons de nous célébrer ! Vous croiserez aussi Stéphane, qui vend des robes de mariée. D'ailleurs il vient de se marier lui-même, et dès qu'il aura réparé sa cheville, il compte bien nous faire un petit bébé. Une chose, sur le stade de Blanc-Ménil, il faut enlever la piste d'athlétisme, d'accord ? Parce que moi quand je vais faire des touches, je suis explosé quand je reviens sur le terrain, je suis fatigué. C'est pour ça que je fais que 60 minutes par match. Voici le dernier petit bout, arrivé dans l'équipe, il s'appelle Boubou. Il a 19 ans et il court très très vite. Vas-y Boubou ! Ouais Boubou c'est ça ! Vas-y ! Ouais Boubou ! Ouais Boubou ! Ouais Boubou ! On n'aura jamais rien de facile ici. C'est écrit dans ce club, on est dans la 13ème année, voilà. Ça n'a jamais été facile et ça ne sera jamais facile. C'est un gag ou quoi ? Il n'y a pas un mec devant le bord ! Le deuxième coach, il s'appelle Philippe. Pour le trouver, c'est assez facile, c'est celui qui parle le plus fort. On va pas trouver des gamelles là ! On leur a donné le but, c'est de la gueule ! On les a mis à la rue Philippe ! Vous rigolez ou quoi ? On peut pas être sa fille de pêche, pas sa fille de pêche, moi je vous dis ! Nous partons donc pour un feuilleton plongé au cœur de leur vie. Un feuilleton dont personne ne connaît la fin et c'est tant mieux. Va Boubou, on va ! Nico, te fais pas bouger ! Je vais passer à la télé. C'est très important d'avoir une bonne ambiance au foot, quelque soit les religieux. Parce que si tu vas au foot pour te faire chier, c'est pas la peine d'y aller. Si vous avez raté l'épisode précédent, la mission du Blanc-Ménive était claire. Il fallait réussir le début de saison. Bon, il y a bien eu ce coup franc en pleine lucarne. Cette course folle en solo de Boubou. Magnifique ! Mais au final, sur les 4 premiers matchs, 2 nuls et 2 défaites, il y a de quoi être génère. Ça veut dire qu'on manque de maturité. Ça veut dire qu'il faut se remettre tout de suite dans le droit chemin parce que sinon, malheureusement, on va aller dans des grosses désillusions. Heureusement qu'on n'est pas là pour faire uniquement Radio Gazon. Les matchs, ok, vous en verrez dans le programme. Mais vous verrez aussi, surtout, tout ce qui se passe à côté. Entraînement, un soir de semaine au Blanc-Ménive. Stéphane est présent, mais il a la tête des mauvais jours. Sa blessure à la cheville ne veut toujours pas guérir. Et là, on voulait te voir à l'oeuvre, sur un poste de la gauche. Sur un poste de la gauche. Direct. Il y a 100 ans. Ça aurait été la première fois. T'aurais mis direct. Direct. Ouais. Et t'es fragile. T'es un joueur fragile. Ça fait maintenant 4 semaines que je n'ai pas fait un match. Je vois, on commence à faire longtemps. Stéphane habite aux portes de Paris, à Saint-Mandé. Et aujourd'hui, c'est fête de famille. Manger, manger, manger. Et pourquoi mes chevaux, ce soir, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est les chevaux de ma soeur. C'est-à-dire que ma soeur s'est mariée. Et pendant 7 jours après son mariage, tout le soir, elle doit être habitée quelque part. Et donc ce soir, c'est chez moi, ce cheisson. C'est-à-dire que c'est une secte. Les coachs nous ont donné ça. Et ma femme, quand elle a vu ça, elle a considéré que c'était une secte. Il faut pas s'écrit quoi ? Attends, je vais te dire. Bonjour. C'est pour des cacahuètes ? C'est écrit. Aventure humaine, ambiance familiale, bien vivre ensemble, se découvrir, créer des liens forts, des joueurs respectueux de leur partenaire et du staff. C'est les coachs qui ont écrit ça. Tout ça, tu vois. Genre, les 10 commandements. Alors, j'ai laissé ça traîner sur la table. Et elle a cru que j'étais rentré dans la secte blanc-méninoise. On les laisse dedans ? Delphine, Delphine, prends ça, prends ça. S'il s'il vous plaît, ma cousine le chien. C'est mon père. Vous étiez joueur aussi, vous ? Oui, depuis plus jeune. J'ai jamais arrêté, je continue. Je m'en fous. Entraînement jeudi, match dimanche matin. Et match de son fils, dimanche après-midi ? Et match de son fils, voilà. Quand c'est pas à Lemay ou à... là-bas, là. C'est vrai ? Encore quelques fois, je viens quand même. Ouais, quelques fois, il y a. Il a même été jusqu'à Vesoul pour mon premier banc de touche avec Philippe. Ouais, en CFA. En CFA. T'aurais pu me faire rentrer, Philippe. Oh, putain. Jusqu'à Vesoul, tu me fais pas rentrer ? Oh, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir de le voir jouer. J'ai toujours... J'ai toujours beaucoup aimé le voir jouer. Qui veut le... Qui veut le... De foot ? De foot ? Mais comment t'as pas percé, toi ? Comment ? D'accord. J'ai vu que t'as basculé sur la page de gauche. C'est magique, tout de suite. C'est en phonétique, de toute façon. Des prières, des vœux de bonheur, des bénédictions. Chacun va prendre tour à tour la parole de l'hébreu dans le texte avec, sur la page de gauche, la phonétique, si vous êtes perdus. Jusqu'à Vesoul, tu es perdus, tu es perdus. J'ai toujours beau vivre avec ce qui est de qu'on se rie tué ce et que l'a édul uma J'ai ningún. J'ai humau, tu es perdus, tes prières, tu es perdus, tes prières, parce que le Telles le temps, tes prières, tu es perdus, Dieuと toutes nos au데 Elle est TO nous. J'ai toujours dit une那 journée Et tu es résister dans h tomboy, Et Dieu est pour toi-s terminal et ty Ov Yazé el chow en Ttois résidu T'bues t'abazzi et relates on biết Et tu es nour Gulf moi je suis resté longtemps à quelqu'un qui n'était pas juif alors je suis resté mais j'étais jeune de 16 de 16 à 20 ans et en fait plus plus les années passaient que je me rendais compte que il y avait des divergences de point de vue justement sur la religion sur sur des choses qu'il voulait se passer dans mon pays je suis dans mon pays je suis pas israélien mais c'est vrai que j'y vais tous les ans parce qu'on avait une maison là bas etc à chaque fois qu'il y avait un conflit qui se ramène ici ça devenait ça devenait difficile et mais c'est surtout la différence de religion c'est à dire que tu peux pas faire ta religion comme tu veux comme tu le souhaites quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas de qui n'est pas de confession juive au départ c'était pas voulu quand je l'ai rencontré mais après ça s'est fait voilà on est resté ensemble ça s'est rapproche donc voilà ma soeur aussi c'est marié avec la confession juive c'est on reste dans la lignée familiale quoi les couleurs officielles des maillots du blanc-ménil ça a toujours été bleu ou blanc le soir du quatrième match les maillots sont nouveaux et ils sont orange l'histoire de ces nouveaux maillots commence quelques semaines plus tôt dans les quartiers chics de paris comme elle est le président du club ils travaillent dans une boutique de luxe la pause déjeuner ses pauses téléphone allo les sponsors oui bonjour madame je me permets de vous appeler je suis monsieur et cara le président du blanc ministre sport football et est ce qu'il serait possible d'être mis en relation avec un de vos responsables s'il vous plaît je voulais savoir s'il serait possible que l'on puisse se rencontrer parce que nous sommes à la recherche de partenaires financiers à blanc minil d'accord vous êtes juste à magasin très bien oui bonjour madame je me présente je suis monsieur et cara le président du blanc mini sport football serait-il possible d'être mis en relation avec un de vos responsables ou le directeurs merci madame et serait-il possible d'être mis en relation avec un responsable ou le directeur de les personnes nous sommes je suis à nous sommes à la recherche d'un c'est pour c'est pour un 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 accord partenariat au niveau financier pour pour nos projets éducatifs même sur des projets sociaux éducatifs en direction des jeunes ça nous ça nous intéresse pas merci qu'est ce que tu as fait toi au bout à l'école tu as été en troisième tu as fait un bébé un truc comme ça tu as fait tu l'as eu c'est bien bon après qu'est ce que tu fais à l'heure actuelle tu bosses tu non tu fais rien tu as été t'inscrire l'npe tu as été t'inscrire aux acédic quand même mais c'est bien moi j'aime bien alors profil parce que les jeunes joueurs moi je me bats contre ça parce que je trouve que la jeunesse de maintenant tu vois je suis noir je suis beurre toute toute la terre m'en veut j'ai pas de boulot je suis dans une cité alors soit tu vois il toute leur vivre comme je leur dis vous allez traîner ça ou soit on est vous prenez en main puis vous dites voilà j'ai envie de bosser j'ai envie de faire du foot je me donne les moyens je je récupère bien je j'ai une hygiène de vie je me couche pas à trois plombes du mat tous les jours et déjà quand tu tu viens déjà en transport en commun puisque même ça tu vois les joueurs maintenant alors nous on est super content que tu sois venu chez nous salut vous ça a été non non ouais j'ai fait quelques conneries de jeunesse j'ai arrêté la même ça m'a fait ouais ouais j'ai vendu de la drogue et du coup ils sont venus me chercher moi et voilà je m'en fais pas ils m'ont mis en prison combien de temps j'ai fait quatre mois à faire deux ans de sursis de 50 sursis tu vois il ya le père de boubou il a adopté l'adopté la trouvée dans la rue et respecter un père de famille qui adopte un enfant regardez c'est beau grâce à ça il a une carte d'identité boubou habite chez ses parents dans le 19e dans le nord de paris deux frères une soeur pas de boulot et des journées qui s'étirent mollement il est midi moins le quart et boubou dort toujours ne vous résidez pas c'est pas c'est bien c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas mais c'est pas il y a pas tu tu voilà j'ai des parents bien j'ai des parents surtout je suis plus proche de ma mère on est très très proche on est péré un peu plus un peu plus distant parce que voilà il dit que faut rien et je travaille pas tout ça donc voilà c'est justifié ben oui c'est justifié parce que voilà il voudrait que je travaille et je reste pas à demander sans rien faire quoi toi comment tu vois ton avis soit mon avenir je sais pas comment je le vois encore mon avenir c'est un souci ça parce que je sais pas comment je le vois moi je veux dire une chose quand on est jeune il faut bien profiter dans la vie comme il a il n'a pas bien étudié pour aller à l'école donc si lui-même il a souci prendre un métier comme ça moi j'ai donné le courage tout le temps il faut qu'il fait il faut qu'il prend le métier sous le football ou n'importe quel métier il faut qu'il prend le métier quand même pour l'avenir tu peux travailler avec ce métier là quand on est jeune on peut on peut faire tout mais quand on est voyé c'est trop tard moi maintenant c'est presque c'est fini pour moi moi c'est le père mais c'est là c'est 60 60 et un an maintenant ou de démerder dans la vie moi pour moi maintenant presque terminé finalement les maillots ça s'est réglé à la bonne franquette loin des quartiers chic jean-heude le capitaine a joué les intermédiaires c'est son patron qui va payer l'addition moi je dis le club il est sain il n'y a pas de problème nous on a envie de faire plein de choses au niveau des projets pédagogiques socio éducatif vis-à-vis des jeunes il ya un manque et plus plus on avance avec la conjoncture et plus le problème social tu vois s'installe parce qu'en plus des enfants qu'on voit qui sont issus de famille où il ya beaucoup beaucoup de problèmes financiers soit des familles monoparentales des fêtes des mères toutes seules etc donc moi j'ai besoin moi si c'est comme j'avais dit je vais dire au comité directeur si c'est pour gérer un club lambda et me montrer avec mon équipe première et faire le beau ça m'intéresse pas ça fait 30 ans que je donne pas mal de financement de club le sponsoring c'est pour moi c'est secondaire qui m'apporte pour moi c'est surtout que l'argent que je vais donner arrive aux enfants la responsabilité d'un club de foot c'est de respecter l'autre parce que le football apporte apporte à la société une tolérance de l'un vis-à-vis de l'autre on a 15000 euros on fait un versement trois fois j'ai vu que j'ai vu avec mon sponsor et on fait comme ça premier versement 5000 pour faire passer la commande et après le reste et comme ça je te fais sur trois ans d'accord sur 15000 l'année prochaine c'est très très bon c'est très très bon c'est bon tu as signé avec un moulin je n'ai pas de souci pas tu as vu c'est un stylo c'est un big aussi tu vois il n'y a pas que dans la formule 1 qu'on pète les bouteilles et aussi dans le football amateur ok impression sur ce joli maillot orange du plan b sport football donc on a joué pendant dix ans dix ans en bleu et ne voira pas être le maillot orange d'un seul coup ça fait un petit choc mais sinon ouais il est super sympa ça change quand tu vois le barça jouant en jaune fluo tu vois pas l'herbe jouant en rose pourquoi pas jouant en jouet c'est bien de mettre ça c'est bien c'est bien ok cool le seul problème c'est que si sur quinze passes qu'on se fait il y en a douze qu'on donne à l'adversaire et bien automatiquement après il va falloir aller récupérer les ballons dans 45 minutes où on est au tour suivant où on est chez nous moi joues 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 La journée de Boubou commence, il est 4h moins le quart. Tu prends soin de toi quand même Boubou ? Ah ouais, toujours. La crème, c'est chez tous les noirs. Quand tu te laves après, t'es blanc si tu mets pas de crème. En ce moment, tu peux me rendre là, tu peux me rendre là. Gras-Di. Ouais, c'est au coin. Où est l'équipe ? Qu'est-ce que vous avez déjà coiffé ? Bon, j'ai déjà coiffé pas mal de footballers comme Eto'o, Claude Markelele et Waro de Paris sans jamais. Et quand même des joueurs de NBA comme Tony Paquet, Batoum et tout ça, j'ai déjà coiffé. On mange quoi ce soir ? On va manger la soupe, la soupe, la couscous. À ici ? Ah ok. T'as le moment dans la cuisine pour longtemps ? Non, non, c'est plutôt, c'est plutôt elle, c'est plutôt ma soeur. La cuisine c'est plutôt pour les femmes. Là j'ai la dent, voilà pourquoi je viens de faire que des allers-retours dans la cuisine là, parce que là j'ai la dent. Mardi, la rupture du jeûne du ramadan était à 20h07. 5 minutes. Allo ? Ouais. Tu m'as appelé ? Tu vas au foot toi ? Ah non, c'est demain. Ok. Je vais vous montrer ça. Donc là, on est dans le dépôt. Donc le dépôt, comme tu vois, c'est à chaque fois qu'on reçoit des colis, comme ceux-là, on les ouvre, on les range. Tu vois, on range toutes les robes qu'on a sorti des colis là, dans les bars. Et ensuite, on prépare la marchandise pour chacun des clients. Donc ça, c'est les catalogues qu'on prépare chaque année au mois d'avril. Je suis rentré ici dans la logistique, c'est-à-dire dans tout ce qui est contact avec les usines, contact avec les douanes pour faire venir les marchandises et contact avec les banques pour payer les usines. Parce que mon père, il est le transporteur de cette société. Ce poste, il est venu et je l'ai pris. Ça fait cinq ans maintenant. Et je suis content parce que je suis bien. Tu sais, je coupe là ? Ouais, là ça rentre. Donc voilà, là, tout ce que je voulais dire, c'est que putain, ta blessure à la cheville, elle me casse les couilles. Ça fait trois mois que tu es blessé à la cheville. Tout ce que je veux, c'est que tu retournes sur un teint, que tu leur montres à tous le flanc gauche, le côté gauche. Il a besoin de toi, que tu fasses tes débordements à l'ancier. Et je veux que tu me les cadres tous, les petits grands attaquants d'1m90, toi avec ton petit mètre 72. Tu prends ton côté, tu sentes baba et tu me fais des passes décisives à l'ancienne. Comme ça, nickel. Et puis là, on va pouvoir recommencer à parler de frère à frère. Parce que pour le moment, t'es pas encore à mon niveau au niveau foot. Voilà. Allez, je t'en vais se trouver. Bon, regarde la secret story. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu regardes un peu ou pas ? Non. C'est très bon secret story. J'aimerais bien être dans la maison des secrets. T'imagines, tu fous un mec de blanc ménil là-dedans ou pas ? Hein ? Imagine, tu mets J.E. là-dedans. Je crois, il les rend fous. Je crois, c'est lui qui fait la voix. Tu sais ? Et donc là, on va où alors ? Ecoute, là, on va au foot. On va apprécier le bon jeu pour que la cheville, ça aille. Parce que normalement, c'est censé être ma reprise avec le collectif. Mais il y a l'imprévention quand même. J'ai l'appréhension de faire, de jouer comme si je pouvais jouer. Et j'ai l'appréhension de savoir comment ça va se passer. Tu vois ? Savoir est-ce que je vais avoir mal ? Est-ce que je ne vais pas avoir mal ? Au revoir. Tu gagnes combien de l'heure ? 10 euros de l'heure. Tu gagnes combien de l'heure ? 10 euros de l'heure. Tu gagnes combien de l'heure, le mec ? 54 794 euros jour. Benzema, 23 000 euros par jour. Et toi, tu as combien par jour ? C'est bon, ils sont déclassés. Ecoute, je veux dire quoi, Jean-Madrid ? Si j'ai besoin d'en prêts, écoute, petit coquelet. Fais-moi plaisir. 23 000 euros, c'est quoi pour toi ? Une journée de travail. Une journée de travail. Et encore, tu te demandes à la maladie un jour ? Tu ne vas même pas. Ça dépend de son âge. C'est un descendant. Qu'est-ce qu'il dit Stéph ce court ? Il dit ça va ? Il dit ça va, on n'a pas commencé la séance. Il paraît pas, il est bon lui aussi. Des ischios. Un petit travail de bas du corps, enchaîné après avec de la vitesse courte sur du 10, 20 et 30 mètres. Ensuite, des situations tactiques. 6 contre 5 sur des bases de vitesse. Et on terminera par une bonne douche. Messieurs. Faut pas me porter l'œil. Pour l'instant, j'ai pas mal. Faut pas me porter l'œil. Tant qu'il est confond. Stéph, pas de douleur. Stop ! Départ, c'est une minute. Putain, je suis mort, là. Là, c'est bien parce que... Tant qu'il récupère, tant que je démarre... Non, non, non. C'est bon ? Vas-y, mollo. Oh là, qu'est-ce qu'il est puissant ! Mais c'est qui ? C'est le capitaine, je crois. Ah ! Steph ! J'aime bien qu'il y a tout ça. Steph, ça va là, Steph ? Est-ce que ça va, Steph ? C'est le, il est bien. Steph ! Allez ! Steph, assieds-toi comme à la maison avec maman, regarde. Je suis en colère. Eh ouais. On va dormir, on va dormir, on va dormir. On va prendre l'œil. Les bars, ça continue, c'est une minute les bars. Voilà, ça joue, Steph. Bien joué, Steph ! Oui, Yanis ! Ressort ! Pas le long, Steph ! Douleur ! Ok ! Récupérez l'échique, là-bas ! Putain, je suis culé, là. Écoute, je n'ai pas eu mal. Bon, de temps en temps, une petite... Pas une douleur, une petite gêne. Mais pas de douleur. C'est positif. Eh ! Elle n'a pas de mobile ! Salut, messieurs ! On en est où avec les joueurs que l'on peut utiliser dimanche et ceux qu'on ne peut pas ? Il y a un petit détail qu'on a à régler, c'est de savoir ceux qui mangeront ou ne mangeront pas. Est-ce que ça se termine samedi ou ça se termine dimanche ? Donc, on est obligé de partir sur un groupe de sept. Ça, à l'émission, je m'en fous. Là, il faut qu'on joue. Il faut qu'ils jouent, les gars. Boubou ? Ouais. Donc là, t'as ta liste de 16 et tu as... Et tu as... Ouais, alors ceux-là, on leur dit quoi ? On leur dit quoi ? On leur dit que de toute façon, ce soir déjà, on fera le point de tous ceux qui avaient des petits bobos. Ça, c'est bon ? Ça, c'est bon. Ça, ça, c'est bon. Ouais, mais t'en faut qu'un, hein ? Là, t'en as que... T'en as 14. Et on prend le... Jouer, fait un tour. Aïe, 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 Yanis. Contrôle vers l'adversaire, là. Yohann Houssin, Yanis, Nicodem, Yannick, Bouna, Eric, Boubou, Dem, Laurent, Fogg, Karim, Johan Girard et Marc Odia, J.E. On aura rendez-vous, Steph, à 13h, c'est ça que tu m'as dit, hein ? On joue à 15h. Premier tour de Coupe de France contre Fontenay-sous-Bois, qui joue en excellence une division inférieure, et celui qui perd est élimine. Il faut un peu faire parce qu'il faut que j'élimine. Quand vous passez des soirées comme je passe, des soirées difficiles. Parce que c'est perdre Coupe de France, on ne peut pas souffler en Coupe de France, c'est pas normal. Donc on est obligé de faire un peu d'excès dans les soirées Coupe de France. C'est un peu négligé à l'adversaire, mais bon... Tu viens d'obliger, Auré, sinon tu ne vis plus. Moi, je mets sur le banc, je me repose. En cas de coup dur, j'arrive. En cas de coup dur, vous pouvez contrer sur moi. En cas de coup dur, Gigi va intervenir. Là, moi, je vous laisse faire. Je vous laisse faire. En cas de coup dur, bouge pas. Par expérience, puisqu'on a tous été un jour dans la peau du petit, on sait que quand on joue une DH, on a juste envie de leur cracher dans la gueule, de leur mettre des pains pour justement les faire disjoncter. Puis comme des fois, il faut être un peu plus patient, et puis que nous, les joueurs, ils sont souvent énervés parce que ça ne vient pas tout de suite, ils sont capables de faire n'importe quoi. Donc je vais vous demander déjà beaucoup, beaucoup de calme à travers ce match. Est-ce qu'il y en a qui sont sortis hier, qui sont rentrés tard, et qui ne préfèrent pas commencer dans les 11, là, qui débutent, là ? Qu'on n'ait pas de truc après ? Je préfère qu'on soit honnête entre nous. Moi, franchement, c'est quoi, je voudrais bien... D'accord. Donc, Johan, tu commenceras à droite. Et Demba, tu prendras le brassard. Voilà, c'est une excellence, ils veulent taper une DH. Bon, c'est tout ce que ça fait. Donc, dès le début du match, ils ont une femme de match de malade. On ne les laisse pas respirer. C'est nous qui a pris mon rythme. C'est nous la DH, ce n'est pas eux. Moi, la Coupe de France, je néglige. On ne prend pas les équipes pour des cons, mais bon, il y a quand même un minimum. Comme je savais que j'étais quinzième, je me suis permis de faire une petite sortie, de sortir, tout ça, pour ne pas pénaliser l'équipe sur le terrain. Donc, j'ai préféré soit être remplaçant, soit sortir du groupe. Donc, il y avait Nico qui était disponible, donc je préfère céder ma place à Nico qui a dû passer le meilleur soir avec moi pour préparer le match. Merci Yannick ! Que de moi, prendre la place à quelqu'un alors que je suis sorti, je me suis amusé. Et puis voilà quoi. Dès le début, le premier contact, s'ils sentent l'impact, ils vont se dire, c'est bon, ils ne sont pas venus pour rigoler. Non, on n'est pas venus pour rigoler. Comme j'ai dit aux gars, ne me mettez pas dans la merde, gagnez-moi ce match. Parce que tu vois, si on ne gagne pas le match, ce n'est pas pareil. Donc là, le petit problème qu'il y a eu au début, ça va devenir un gros problème. Donc là, ça peut juste devenir une anecdote. Allez Demba, tout de suite dedans. Allez Shabouna. Allez Bouna. Pas trop, hein. Allez mon petit Eric. Demba ! On fait tout à deux à l'heure. 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 On a vraiment l'impression qu'on joue à deux à l'heure. En plus, on précipite tout. On a l'impression que le ballon, il vous brûle les pieds alors qu'on a largement le temps. On n'est pas attaqué. Dramatique. Dramatique. Je ne vais même pas vous dire de bien récupérer parce que comme on n'a pas commencé à jouer, logiquement, on ne va pas avoir à récupérer. Le seul problème, c'est que si sur 15 passes qu'on se fait, il y en a 12 qu'on donne à l'adversaire, et bien automatiquement après, il va falloir aller récupérer les ballons. dans 45 minutes où on est au tour suivant, où on est chez nous. Ça dépend que de nous, ça. Je n'ai pas l'impression que des fois, vous avez pris conscience de ça. Voilà. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Qu'est-ce que vous parlez d'une ? Allez ! Allez ! Allez ! Vous arrêtez de re-tier ! Voilà ! Vous arrêtez de reculer un peu, là ! Karim ! Va ! Viens là, viens là, Karim ! Viens là, toi ! Et Mar, il est libre, là, Karim ! Viens là ! T'as le temps, Karim. Reste debout, t'as le temps. Regarde moi derrière ! Compaigne-le, tranquille. Des banques de pubs... C'est une excellence. Apparemment, dans le monde des pubs. Des pubs de l'année ! Regardez les autres, là. On transfère même pas ! C'est des matchs, je ne pense pas même pas. Quand vous pouvez en faire un Mario, là, la télé, il faut arrêter de dire que c'est le ramadan, tout ça. On est con, on est con, je veux dire. On est con. Sous-titrage ST' 501